Bonjour, des orages possibles cet après-midi sur les reliefs et l'intérieur du département. Avant et après, de belles périodes ensoleillées, parfois trois gouls sur le littoral. Légère baisse des températures, 19 sont prévues au plus fort de ce mercredi. 11 de relevé tout à l'heure à Roquebrune, Cap-Martin. C'était la météo avec votre restaurant, la trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-Daye. Ils étaient 11, 11 candidats à la présidentielle réunis sur un même plateau hier soir à la télé. Le débat a duré près de 4 heures autour de grands thèmes comme la sécurité et l'emploi. Les prétendants repartent sur la route ce matin. Prochaine étape lundi pour le début officiel de la campagne à deux semaines du premier tour. Il est toujours temps d'établir votre procuration en cas d'absence le 23 avril. Les infos sur service-public.fr Un exercice de sécurité grandeur nature hier à Monaco. Dans le scénario, l'auditorium Régné 3 devait faire face à un attentat. 4 assaillants avaient fait 81 victimes. En tout sont plus de 400 personnes qui ont été mobilisées dans la soirée de lundi à hier. Il fallait s'assurer que le dispositif mis en place était opérationnel et il n'a révélé que peu de réelles défaillances. Et même s'il n'y a pas de menaces sur la principauté, il était important de procéder à cet exercice. Il ne faisait que, soi-disant, passer par Monaco pour aller voir sa copine à beau soleil. Un homme de 26 ans risque d'avoir un petit peu de retard à son rendez-vous. Cet ancien héroïnomane va passer 8 jours derrière les barreaux pour mesures de refoulement non respectées. Ça passe, qualification hier de Monaco et Guingamp pour les demi-finales de la Coupe de France de foot. C'est fini en revanche pour Lille et Fréjus Saint-Raphaël. Lille a attendu la deuxième mi-temps pour tenter une remontée après le doublé du monégasque Germain dans la première période. Ce match était aussi une première pour 8 nouveaux joueurs titularisés par Côte-Jardim pour ce quart. Germain, Moutinho et Mendy étaient présents pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ils étaient là également hier soir pour renforcer l'effectif. Les derniers billets seront distribués ce soir de rencontres au programme Angers-Bordeaux à 18h30 et à Branche-PSG dès 21h. Ils nous font rêver depuis bientôt 25 ans. Les Power Rangers renfilent leur combinaison colorée au ciné aujourd'hui avec énergie, rouge, noir, jaune, bleu. Ils sont tous là sans oublier le Ranger rose campé par Naomi Scott. Pour elle, ce remake s'inspire de l'essence même de la saga, l'histoire de cinq ados qui, du jour au lendemain, doivent sauver le monde. Notre film raconte l'origine des Power Rangers, comment ces ados deviennent des super-héros. C'est vraiment cool pour nos acteurs de raconter une nouvelle histoire. On apporte de la fraîcheur à cette saga. Avec les nouveaux effets spéciaux, on peut dire qu'on la dépoussière. Les adolescents qu'on incarne ont les mêmes problèmes que tous les autres. Le film peut leur parler. Ils dressent un portrait plus complet des personnages quand ils ne portent pas leurs costumes. C'est un élément super-héros, donc je pense que c'est probablement la différence. Une interview de Bertrand Léguillon, Power Rangers au ciné avec Énergie. Aujourd'hui, voilà pour votre actue, bon début de journée à vous, bon réveil, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. 7h33, bon réveil, merci d'être avec nous. On est mercredi, c'est le 5 avril et je n'ai pas beaucoup de voix ce matin et je tiendrai le choc. Pourquoi je n'ai pas beaucoup de voix ? Pas parce que j'ai regardé un match d'offre hier soir, parce que j'ai fait un jeu débile avec Glandu. Et voilà comment je me suis pété les cordes vocales. C'est ouf ! Parce qu'en fait, Glandu, on a un problème parfois, c'est qu'on se défie comme des cons. Mais sur tout ! Oui, c'est vrai. Et hier, il me dit, j'ai une application dans mon smartphone, ça calcule automatiquement les décibels des sons environnants. Donc, t'as un avion qui passe, ça va te calculer les décibels, etc. Et donc, il me dit, on va tenter de voir celui qui fait le plus fort, qui fait monter le plus haut en criant. Donc, Glandu commence, il hurle dans son téléphone, il monte à 120 décibels. Donc, moi, je dis, je vais te battre, j'arrive, je hurle, je me pète la voix, mais j'arrive à 120 décibels. Je crois qu'après, ça bloque. Ouais, en fait, ça bloquait, je crois. Ouais, donc on est arrivé au maximum. Sauf que moi, je me suis pété les cordes vocales. Mais tu ne cries pas par le ventre, mais par la gorge. On apprend ça, mais tout petit, qu'on va faire ça. Il ne faut pas faire ça, comment tu veux crier par le ventre ? Tu apprends ça en cours de chant, d'hôtel, tu fais, oh ! Là, j'ai crié par le ventre, tu vois, par exemple. Ah bon, d'accord. Glandu ? Mais je t'apprendrai, Manu, parce que tu n'as pas la campagne, tu n'as pas le niveau. Sale con. Bon, écoutez, Major Lazare et Nicki Minaj, ça arrive pour vous, il y aura aussi Zayn et Taylor Swift. C'est mercredi, c'est le jour des enfants aujourd'hui. Et comme chaque mercredi, le standard vous est réservé. On va faire ça dans une petite dizaine de minutes. Vous pouvez nous appeler maintenant au 0 870 42 48 si vous avez moins de 12 ans. Question de ce mercredi, quel est le dernier mensonge que vous avez dit ? A qui ? Pourquoi ? Venez nous le raconter, on ne vous jugera pas. Quel est le dernier mensonge que vous avez dit ? Je vous prends le téléphone dans un petit quart d'heure. Avant ça, comme chaque matin, quel que son âge ? Si elle le pouvait, une femme sur cinq aimerait bien faire ça à son partenaire. D'après vous, de quoi il s'agit ? Un strict-tease. Non, ce n'est pas ça. Nico ? C'est un truc sur son corps, à lui ? C'est un truc sur son corps à lui, absolument. Si elle le pouvait, une femme sur cinq aimerait faire ça à son partenaire. C'est changer quelque chose qu'il a sur lui ? Non, elle ne changera rien d'un point de vue physique extérieur. Gordu ? L'épiler ? L'épiler, non. Elle ne va pas, elle ne toucherait pas, ça ne se verrait pas globalement sur le corps. Pourtant, elle changerait quelque chose sur son corps. Ah ah, regarde. L'hydrater ? Non, une femme sur cinq, si elle pouvait le faire, hydraterait son partenaire. Tu es sûr de lui mettre des crèmes à elle, mais le mec ne veut pas par fierté, etc. Ah ouais ? Non, non, ce n'est pas ça. Je vais vous donner la réponse parce que vous ne la trouverez pas. Si elle le pouvait, une femme sur cinq aimerait implanter une puce GPS à son mec. Ah bah évidemment. Ah oui. Enfin non, je ne me suis pas l'exprimé. Mais c'est vrai que parfois on est curieuse, vous dites que vous êtes quelque part, je suis au boulot, il est 23h30. Oui, c'est chelou, pardon. Oh là 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 ! Euh, Glandu ? Mais j'avais un reportage très flippant là-dessus, parce qu'il te peut mettre des petits programmes espions dans les téléphones. Oui ! Et je veux savoir où est ton mec, quoi. En fait, t'installes une appli et elle est invisible, si tu veux, sur le home. Et donc du coup, il ne voit pas qu'il a l'appli, mais la nana est connectée à son appli. Ce qui est le rôle, c'est qu'Oriane, elle n'a pas de mec, mais elle sait déjà comment le faire fuir. Haute sondage, un arrêt maladie sur trois tombe ce jour précis de la semaine. D'après vous, quel jour, Nico ? Le vendredi. Non, si ce n'est pas le vendredi, c'est donc le... Lundi ! Oui, absolument. C'est fou, hein ? Un propriétaire de chien sur trois a voulu avoir déjà fait avec lui ? Oui, mesdames et messieurs, un propriétaire de chien sur trois l'a déjà fait avec son chien. Lui faire son anniversaire ? Non, Nico. Non. Glandu ? Manger à table ? C'est pas ça. Dormir ? C'est pas ça non plus. C'est un truc qu'ils font vraiment tous les deux en physique ou pas ? Oui. Danser, danser à deux. Genre la valse. Imagine un propriétaire sur trois qui danse avec son chien. Non, non, en fait, je vous envoie sur une mauvaise piste. Un propriétaire de chien sur trois a voulu avoir déjà parlé au téléphone avec son chien. Ah ouais ? On peut en parler seul, en l'occurrence, parce que le chien répond pas. Non, mais il entend ta voix et je pense que tu dis ça. Ça va, tout va bien, tu me manques, tout ça. En fait, ça me choque pas plus que ça. Ça me choque plus, moi, quand on habille les animaux, par exemple. Parler au téléphone, bon, je me dis, il entend la voix, quoi. Mon père, il le fait régulièrement. Il a acheté des nouvelles caméras pour la maison. Je sais pas pourquoi, mais il l'aime comme ça, genre chez moi, quand il vient en week-end, regarder la caméra pour voir si tout se passe bien. Et en fait, tu peux parler à travers. Et c'est vrai qu'il parle à son chien. Il aime bien pour le rassurer, pour dire effectivement, je suis là, machin. Et parfois, il appelle même le répondeur, comme t'as le répondeur qui se lance, et il lui parle. Attends, ton père a encore un répondeur ancien. Si t'as le répondeur, t'as le truc, machin, ils ont le répondeur. Et ce qui fait que le chien entend, et le chien, en fait, ils l'ont filmé, il fait ouh 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 ouh, donc il dit, putain, le coude, il m'entend, il me répond. Et en fait, ouais, putain, mon père est taré. Charmante famille, oui. Je me rends compte, une bien belle famille, que c'est le Nico du Web, qui a encore un répondeur chez eux, uniquement pour pouvoir parler à leur chien. 7h38, allez, on va faire comme si personne n'avait entendu, et on va s'écouter un bon Major Lazer. Ça va faire du bien à tout le monde, y compris au chien de ton père.